Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association qui a pour objet le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tout type de violence, et à ce titre, nous mettons en lumière les différents acteurs qui permettent d'améliorer le vivre ensemble au quotidien. Donc je vais vous laisser le sein de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je m'appelle Yann Lagné, et je suis le secrétaire général de la Fédération Léo Lagrange. Enchanté, merci de nous recevoir ici d'au sein de vos locaux. Pouvez-vous nous parler de cette Fédération Léo Lagrange, s'il vous plaît ? La Fédération Léo Lagrange est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire qui a maintenant 66 ans cette année. Il a été créé par un ancien Premier ministre de ce pays, Pierre Moroy. Pierre avait 20 ans quand il a créé la Fédération Léo Lagrange, et il souhaitait à l'époque amener les jeunes à faire de la politique autrement, et notamment réfléchir à la place des loisirs, justement dans la construction du citoyen. Donc aujourd'hui, nous nous inscrivons bien sûr à la fois dans les pas de Léo Lagrange et dans ceux de Pierre Moroy, et par nos actions, à tout âge de la vie, nous contribuons à produire des actes éducatifs qui permettent de faire de la citoyenneté active. D'accord, et un peu plus précisément, quels sont les véritables objectifs de votre fédération ? Eh bien, plus précisément, notre objectif, Souleymane, c'est bien celui-ci, c'est de contribuer à faire en sorte que nous ayons des citoyens conscients, responsables, actifs dans la vie de tous les jours, acteurs de leur propre vie, et ça, on pense que ça se construit. Alors, ça se construit à l'école, mais ça se construit aussi dans les politiques de temps libre. Alors, on apprend ses comportements citoyens, ce qu'on appelle, avec ce mot dont on entend beaucoup parler en ce moment, de vivre ensemble, on l'apprend aussi dans tous les lieux de socialisation. Ça commence dès la crèche, au centre de loisirs, dans les clubs sportifs, dans tous les lieux d'accueil de jeunes, et puis après, dans sa vie d'adulte, dans tous les lieux que l'on fréquente, que ce soit les lieux de loisirs ou que ce soit l'entreprise. Donc, notre acte éducatif, si j'ai à le résumer sur un mot, c'est, à tous les âges de la vie, de pouvoir justement construire, par nos gestes éducatifs, cet apprentissage de cette citoyenneté. D'accord. Et en quoi consiste le programme Défis et Différences autour de l'acceptation des différences et de l'éducation à la citoyenneté ? Alors, la Fédération Léo Lagrange conduit plusieurs programmes de lutte contre les discriminations. Elle a d'abord commencé par un programme, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, qui s'appelle Démocratie et Courage. Et son principe pédagogique est ce qu'on appelle l'éducation par les pères. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont parler à d'autres jeunes. On pense que la non-différence d'âge dans cette logique-là permet de mieux faire passer les messages. Donc, on avait l'habitude de s'adresser à des collégiens, à des lycéens, sur ces questions de lutte contre les discriminations, le racisme, les violences faites aux femmes notamment, mais aussi comment on décode les médias. Nous avons mis en place ces programmes juste après avril 2002, c'est-à-dire l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles. Et puis, il nous a semblé utile de pouvoir les décliner sur la tranche d'âge d'en dessous, c'est-à-dire sur l'école primaire, où là, nos animateurs, alors, on n'est pas tout à fait dans de l'éducation par les pères, parce qu'il y a un peu plus de différence d'âge, mais nos animateurs travaillent soit au sein de l'école, soit dans les centres de loisirs, soit sur les temps périscolaires, et bien, toutes ces questions de différence, d'acceptation de la différence, et donc, par le biais de jeux, de supports pédagogiques adaptés, nous travaillons là-dessus. Par exemple, comment aujourd'hui, même si les choses vont beaucoup mieux, mais quand vous regardez, c'est pas tout à fait la période de l'année à laquelle nous sommes, mais quand vous regardez les catalogues de Joël de Noël, par exemple, le fait de pouvoir avoir des logiques sexuées dès tout petit, et c'est-à-dire d'inscrire les gens dans des logiques de futurs rôles, regardez un catalogue de Joël de Noël, et vous verrez encore des chariots de ménage en jeu, réservés avec que des petites filles qui les présentent, donc, il est important que les enfants prennent conscience de tout ce que la société leur renvoie comme stéréotype, et de pouvoir lutter contre. Donc, voilà ce programme des filles et de différence qu'il ambitionne de faire. D'accord. Donc, la Fédération Léo Lagrange est édité dans la collection Café Léo, le goût des autres, notre vision de l'engagement, ouvrage collectif qui revient sur les motivations conscientes ou inconscientes amenant le citoyen à s'engager. Comment, selon vous, développez justement cet engagement citoyen ? L'engagement citoyen, il ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un âge où on doit demander aux gens de s'engager. Donc, pour nous, il commence dès tout petit. C'est-à-dire que l'apprentissage de la responsabilité, c'est comme l'apprentissage de l'autonomie, ça doit se faire dans une logique crescendo, si je puis m'exprimer ainsi. La première autonomie que nous avons, souvent, c'est la question de la propreté, quand on est un bébé ou quand on est tout petit. Après, l'autonomie, c'est de pouvoir s'habiller tout seul, à la maternelle, de faire ses lacets. Et vous voyez, tout s'apprend tout au long de la vie. Et l'erreur que fait souvent notre système éducatif, c'est de dire à un jeune, quand il arrive au collège ou à la fin du collège, bon, maintenant, il faut que tu t'engages. Mais s'il n'a pas été habitué au travail coopératif, à conduire des projets en autonomie avant, c'est très compliqué de pouvoir décréter qu'il y a un âge, notamment celui de la jeunesse, où il faudrait s'engager. Donc, tout notre travail est de pouvoir essayer, à chaque âge de la vie, de pouvoir proposer des dispositifs adaptés, pour justement permettre l'engagement. Donc, c'est bien là-dessus que nous travaillons, pour que cet engagement, on puisse arriver à l'adolescence, et puis dans ces années de jeunesse, à pouvoir le faire, en choisissant les causes pour lesquelles on a envie de s'engager. Donc, voilà, en considérant qu'avant, il y a eu un apprentissage. Pouvez-vous nous parler, réellement, de cette dynamique que vous impulsez, qui est la mobilisation pour une république citoyenne ? Alors, vous avez dû reprendre ça dans les petits livres de la collection qu'on édite. Là aussi, nous sommes plutôt dans une logique où nous souhaitons que les citoyens soient à la fois associés à la décision publique, c'est-à-dire que nous militons pour une chose simple, à la fois pour que les gens votent, c'est important quand on voit les taux d'abstention, mais pour qu'ils puissent aussi être exigeants vis-à-vis de leurs élus, exigeants en ayant une participation active, le temps d'un mandat à la décision. On avait notamment écrit des choses là-dessus, au moment de la préparation des dernières élections municipales, en pensant que quand le citoyen vote, il ne fait pas un blanc-seing en disant « je vous laisse les clés pour six ans et je ne m'y intéresse plus », mais au contraire, en essayant de regarder comment, à la fois d'un côté, le politique ou l'équipe d'élus et les citoyens pouvaient, tout au cours du mandat, travailler ensemble, créer des espaces pour pouvoir faire le point sur le programme, et puis comment on peut mettre le citoyen sans cesse en situation de proposer des choses nouvelles. Voilà une illustration de la République citoyenne. D'accord. Pensez-vous que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont le terreau de notre vivre ensemble qui doit offrir à chacun respect et sécurité ? Oui, j'ajouterais la laïcité, parce qu'à Léo, on va la mettre au même niveau que les trois autres valeurs de la République. Alors, c'est très très bien, on en entend beaucoup parler depuis l'année 2015, qui a été une année dramatique pour notre pays. La liberté, l'égalité, la fraternité, on en parle, c'est très très bien. Il faut surtout la faire, il faut réfléchir à ce qui, aujourd'hui, empêche de pouvoir la faire. La logique, moi je crois beaucoup, c'est comme le mot vivre ensemble, ça peut être vite des mots valises, des mots vides de sens, des mots cash-sex, derrière lesquels on se planque un petit peu, et il est vraiment toujours important, notamment quand on est, comme nous, dans des logiques éducatives, de réfléchir à ce qu'on met derrière. Voilà, vivre ensemble, c'est un mot, c'est comme citoyen, enfin tout ça, ça peut être des mots qui peuvent très vite se dévaloriser, se démonétiser. Et je crois beaucoup à ces mots, à condition que derrière, on puisse vraiment les découper, si je peux me permettre l'expression, en autant d'outils pour, justement, faire en sorte que la fraternité, ça puisse s'incarner, que les questions d'égalité puissent s'incarner. Alors, c'est des sujets compliqués. On a, dans notre projet éducatif, écrit que pour nous, ce qui nous paraît le principal moyen d'y arriver, c'est de respecter la question des mixités dans notre pays. C'est-à-dire de lutter farouchement contre toutes les formes de communautarisme. Puisque, à partir du moment où les gens réclament du vivre ensemble, mais vivent à côté, on ne fait pas du vivre ensemble, on fait du vivre à côté. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a de la ségrégation spatiale. Vous avez des quartiers, tous types de quartiers d'ailleurs, des quartiers qui concentrent de l'extrême pauvreté, d'autres qui concentrent de l'extrême richesse. Vous avez des territoires qui sont très, très inégalitaires. Et moi, je crois beaucoup dans l'aménagement du territoire comme une capacité à réduire les inégalités en faisant des territoires où on va retrouver tout type de personnes, tout type de génération aussi. Quand vous regardez des chiffres, vous avez à la fois des territoires où les jeunes peuvent être représentés 30-40% de la population et d'autres où ils représentent moins de 10%. Donc, réintroduire des mixités partout. De la mixité d'âge, de la mixité sociale, de la mixité homme-femme. De la mixité culturelle. Tout ça, c'est très, très important. Et c'est là aussi quelque chose qui permettra de faire incarner les valeurs de la République. On remarque que la citoyenneté et la démocratie locale ont une importance capitale dans vos différentes actions. Pensez-vous que les associations constituent un levier fondamental justement dans la promotion et le développement de la liberté, l'égalité et la fraternité ? Au même titre que votre fédération, est-ce que vous travaillez avec ? Est-ce que vous pensez que vraiment ces associations ont un rôle capital dans le développement de ces valeurs ? Les associations, c'est comme les entreprises. C'est un mot tellement vaste que c'est un petit peu compliqué de pouvoir vous répondre sur une logique. Les associations. Vous voyez, la fédération dans laquelle nous sommes aujourd'hui est certes une association, mais elle emploie 5500 personnes. Donc, par rapport à ce que peuvent être des associations dans notre pays, elle n'a pas du tout une taille. Elle a une taille anormale, si vous voulez. Ce n'est pas la norme. Des associations, il y en a de tout type. Ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on est forcément quelqu'un de bien. Il y a beaucoup d'associations contre quelque chose. Il y a beaucoup d'associations, surtout pour que les choses ne bougent pas. Donc, il ne faut pas croire que le simple fait d'être une association garantit que le combat qu'on va mener, par exemple, est un combat qui va être, sur le plan citoyen, quelque chose de noble. Il y a énormément de projets associatifs que moi, je combats. On fait de la politique en parlant comme cela. Donc, les citoyens, je pense qu'on peut arriver à faire émerger de l'intelligence citoyenne. Je suis très inquiet en ce moment, comme tous les gens qui regardent un petit peu comment leur pays évolue, par ces questions de repli. Et puis, surtout, il y a quelque chose qu'on défend beaucoup à Léo, c'est aussi de se dire, aujourd'hui, on n'est pas en situation de manque d'informations, on est en situation de surabondance d'informations. L'ensemble des canaux d'informations dont on dispose fait que les gens voient arriver tout un tas d'informations et ils ont de plus en plus de mal à faire le tri. C'est très, très flagrant dans la jeunesse. Quand vous avez des études qui sont faites sur, notamment, l'adhésion aux tests complotistes, c'est très, très fort. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération où, quand on voyait quelque chose à la télé, c'était vrai. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, quand ils voient quelque chose sur les réseaux sociaux, considèrent que c'est vrai. Et on a vraiment un travail. Alors, les associations ont à le faire, les pouvoirs publics ont à le faire pour permettre vraiment aux citoyens de ne pas tomber dans des pièges qui sont de plus en plus grossiers, mais qui peuvent amener à des catastrophes terribles. Mais pour reprendre le sens de votre question, oui, je crois vraiment que les associations peuvent contribuer à faire bouger les choses. Elles ont besoin de reconnaissance. Elles ont surtout besoin de pérennité dans les moyens qui sont les leurs. Elles ont besoin d'accompagnement. Mais il ne faut jamais oublier non plus que ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on est intrinsèquement bon. Voilà. Il y a tout un tas de projets associatifs, encore une fois, qui sont très questionnables. Nous savons que la Fédération Léo Lagrange s'engage de toutes ses forces aussi dans la lutte contre les discriminations. Et l'exclusion, pouvez-vous nous parler de la labellisation École sans racisme et de la convention thématique, s'il vous plaît ? Oui. Alors, École sans racisme, c'est un programme que nous avons mis en place il y a quelques années, qui était comment aujourd'hui on peut, dans une communauté éducative, créer les conditions pour que les gens réfléchissent à leur vivre ensemble de manière intelligente. C'est-à-dire que le but de ce programme n'est pas d'apposer une plaque sur un collège, sur un lycée, en disant ici, École sans racisme. Ça se fait. Mais ça se fait après un processus qui est très très long. Puisqu'on va demander notamment aux gens de réfléchir à la création d'une charte du vivre ensemble dans leur collège, dans leur lycée. Et cette charte doit être signée par plus de deux tiers des personnes présentes, les personnels éducatifs, dans leur ensemble, les enseignants, mais aussi tous les autres personnels qui sont dans le lycée, et les jeunes. Donc c'est pour ça que c'est un processus assez long, qui se consacre par, souvent, un parrain prestigieux. Nous avons récemment, l'année dernière, c'est Christiane Taubira, quand elle était garde des Sceaux, qui est venue inaugurer une école sans racisme à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Et nous sommes en train de faire évoluer ce programme sur les questions d'équipements socio-culturels sans racisme ou sans discrimination. C'est-à-dire que nous voulons aller plus loin que l'école, parler du centre social, parler du centre de loisirs, et considérer que là aussi, il doit y avoir un vrai travail sur des engagements, de comportements dans ces équipements-là. Je pensais que vous aviez terminé. La convention thématique, c'est un dispositif interne à Léo, puisqu'on travaille sur beaucoup de champs thématiques. Donc, on vient régulièrement les réinterroger, la culture, le sport, l'éducation du consommateur, pour réadapter un petit peu nos objectifs, très opérationnels, et puis aussi notre manière de voir les choses. Donc, on est toujours dans des logiques très, très collectives. Donc, nous faisons ça. Cette année, nous en avons cinq ou six de prévues. Une sur la mobilité internationale au mois d'avril, et puis une sur la culture au mois de mai. Et d'une manière un peu plus générale, que pensez-vous de la manière dont sont appliquées les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Oula, c'est compliqué comme question de manière générale. J'ai quand même le sentiment que nous sommes dans un vrai pays de liberté. Nous vivons un moment très particulier, qui est celui de vivre dans un dispositif qui s'appelle l'état d'urgence. Et après, on est toujours dans quelque chose que nous pouvons peut-être apprécier différemment de là où nous parlons, qui est quel abandon de ma liberté individuelle je suis capable de faire pour contribuer à garantir une liberté plus générale et la sécurité de mes concitoyens. Je fais partie des gens qui ne me sentent pas forcément agressés. Je ne sais pas, le mot que j'emploie est peut-être très très fort à partir du moment où on va me demander d'ouvrir mon coffre de voiture à un feu rouge parce que justement les risques terroristes et la menace terroriste, on sait à quel niveau elle est dans ce pays et il faut s'en prémunir par tous les moyens. Donc c'est une question philosophique, la question des libertés individuelles et de la liberté collective. J'espère que l'état d'urgence ne va pas durer des mois et des mois. Je pense qu'on a aussi là-haut beaucoup d'actes éducatifs à faire à la fois sur la question de la liberté mais sur la question de la vigilance. Les citoyens de ce pays et notamment à Paris sont certainement beaucoup plus vigilants depuis le 13 novembre dernier. Encore une fois, il faut peut-être mieux qu'on apprenne comment vivre avec cette menace. Mais là aussi, par des raccourcis parfois trop faciles, il ne faudrait pas faire penser aux gens et notamment comme on est diffusé sur Internet donc on est regardable de partout dans le monde que la France n'est plus un pays de liberté. D'accord. Et quelles seraient vos préconisations pour un véritable rassemblement autour des valeurs de la République et de la solidarité ? Le fait de pouvoir les apprendre partout, dans tous les lieux et puis peut-être de mieux apprendre à les célébrer. Vous savez, on s'est parfois moqué d'un ancien ministre de la culture de ce pays, Jack Lang qui dans les années 90 créait des fêtes. On a bien sûr la fête de la musique qui date des années 80 et qui est restée mais nous sommes en ce moment c'est le printemps des poètes. Tout ça, c'est des choses qui ont été créées dans les années 90-2000 et moi je trouve ça important. Je trouve ça important à un moment qu'un pays par un rassemblement festif puisse justement célébrer la République, la démocratie. Vous voyez, la question s'était posée il y a quelques années est-ce que le 14 juillet doit être autre chose qu'un défilé militaire ? Je fais partie de ceux qui pensent que le défilé militaire est important parce que c'est traditionnel etc. Mais montrer à un moment donné alors est-ce ce jour-là est-ce un autre avoir une vraie fête de l'engagement. Se dire que dans ce pays vous avez des gens bénévolement qui visitent des malades qui font de la lecture dans des écoles vous avez tout un tas de bénévoles au-delà des associations parce qu'il y en a beaucoup je pense notamment au grand âge et aux gens qui, ce qu'on appelle les aidants qui vont prendre en charge un malade et qui ne le font pas en général c'est même dans le cercle familial et il faut absolument que le pays se rende compte que grâce à l'engagement de tous on arrive à créer ce vivre ensemble mais à un moment il faut le pointer du doigt il faut le symboliser donc je crois que à la fois le fait de travailler dessus à tous les âges de la vie comme je l'ai dit précédemment et puis peut-être à un moment donné de pouvoir le célébrer ce serait quelque chose de plutôt positif alors notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance comme nous pouvons le voir sur le t-shirt que pensez-vous de ce slogan ? il me paraît pas mal la violence recule là où la solidarité avance après vous avez écrit solidarité en rouge sous les mains sur votre t-shirt ça dépend des t-shirts des fois il est en bleu des fois c'est la violence qui est en rouge la solidarité en bleu ça dépend des t-shirts mais c'est pareil liberté, égalité, fraternité laïcité, solidarité c'est important qu'on se dise ce qu'on met derrière le mot je suis d'accord mais ça mériterait qu'on puisse discuter sur du concept de solidarité de la manière dont on a d'envisager la solidarité je pense qu'on pourra essayer de se réunir une autre fois pour en discuter est-ce qu'à l'avenir justement nous pourrons compter sur votre soutien de nouveau ? écoutez oui avec plaisir merci beaucoup pour ce témoignage et je vous dis à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous